bonsoir bonsoir à tous bonsoir à tous bonsoir bonsoir neo bonsoir el katou voilà alors ce soir une émission spéciale vu qu'on va parler essentiellement de notre ami david bowie en tant qu'acteur là on en a quoi ça fait 80 de décédés hélas malheureusement malheureusement décédés en 2016 voilà donc du coup on va parler de la carrière de david bowie au cinéma les carrières s'il en est pro pro prolifique merci avec divers hommages et un biopic dans les fourneaux 2020 s'annonce un peu comme une année bowie un biopic donc non autorisé et sans les musiques originales vous pourrez y retrouver johnny fling lui aussi acteur et musicien dans le rôle de bowie jenna malone dans le rôle dangereux et marc marron vu ces derniers temps d'anglo et rapidement dans le caire ce biopic a pour but de retracer la création du personnage de ziggy stardust pour un chanteur qui avait pour volonté de créer un nouveau personnage à chacun de ses albums le cinéma semblait comme naturel en réalité il étudia le théâtre et l'art du mime auprès de lince et kemp qu'il rencontra à 19 ans kemp qui avait étudié le mime auprès du mime marceau incarne pour bowie l'idée qu'il se faisait de la vie de bohème ils entretiendront une relation amoureuse pendant un temps puis amical et professionnel à leur rencontre lincey lui proposa son premier rôle dans une pièce pierrot interquoise et david en écrira et interpréta même la musique kemp clamera haut et fort qu'il a été une énorme influence dans la vie artistique de bowie et celui ci fera d'ailleurs appel à lui pour monter ziggy stardust sur scène en 1972 personnage que kemp lui inspirera en lui faisant découvrir le portrait de dorian gray d'oscar wild à noter avec sur l'affiché mdb de stardust le fameux biopic ne figure apparemment aucun acteur jouant lincey kemp outre bowie il influencera également kate bush qui lui dédiera la chanson moving en 1977 dans une interview avec michel drucker bowie déclarait vouloir faire cinq films avec cinq réalisateurs différents afin de pouvoir devenir lui même réalisateur par la suite excepté un peu de théâtre et une ou deux apparitions pas toujours crédités dans ses débuts il n'avait alors joué que dans l'homme qui venait d'ailleurs de nicolas rug faut croire qu'il a abandonné l'idée d'avoir un plan de carrière aussi définie avant d'aborder certains films spécifiques entre nous notez que bowie a eu son lot de films dignes de dtv manslam mr rise secret busted will me west deux rôles ou participation façon j'ai plus rien à prouver je suis david bowie bordel bob l'éponge arthur et les minimois zoolander august ou twin fix firework with me et certains films montrent que le cinéma était pour lui un vecteur pour s'épanouir vous travaillez sur lui même absolu de beginners de julian temple en 86 le film dans lequel on peut retrouver pas de second site dans le premier rôle se passe dans les années 50 et aborde différents problèmes de société inhérents à cette époque david bowie est à la fois chanteur et acteur et il est à noter qu'il n'est pas le seul musicien au casting de ce film puisque figure aussi chadet et redévis des kings en réalité lorsque julian temple lui propose un rôle david vit alors une période douloureuse puisqu'il vient de vivre le suicide de son demi frère temple encouragera à y participer pour oublier sa douleur la chanson titre absolue de beginners interprété par bowie sera un succès mais le film sera un flop critique et financier il contribuera à la chute de sa maison de production colt crest labyrinthe de jim henson en 86 réalisé par le papa des muppets dark crystal ou des fraggle rock entre autres sur une base scénaristique de terry jones et monty python et coproduit par george lucas le film est inspiré par l'univers du dessinateur brian frude si le film a une histoire assez similaire avec quand papa était loin de maurice sendak une jeune fille qui voit son petit frère se faire enlever par des goblins donc le personnage de jahat interprété par bowie trouve des références diverses allant de zen air ou le haut de l'heure le vent de son bonté à marlon brando ou un conte des frères grimm d'un point de vue vestimentaire voire même vers le théâtre kabuki pour d'autres aspects bowie faillit se retirer du projet à cause du manque d'humour du scénario qu'il avait d'abord reçu avant que l'on demande à terry jaunes de le revoir et s'il n'avait pas de suite été envisagé pour le rôle de jahat c'est la volonté d'avoir un musicien qui apporte sa touche au projet qui changeait la donne les critiques ont été plutôt relativement bonnes mais il fut un flop à sa sortie et contribuera en partie aux difficultés que jim henson connu dans sa carrière par la suite et se repliera sur lui-même jusqu'à sa mort en 1990 the lingoni incident de richard shepard en 1991 si le film n'est pas si mauvaisement noté certains se demandent encore pourquoi bowie figure au casting de cette comédie avec rosanna arquette dans une interview promotion de 1992 il déclara avoir refusé plusieurs rôles car on lui proposait toujours des rôles d'aliens ou de mecs torturés mais que cela commençait à changer il n'est pas farfelu donc de penser que sa participation à un tel film résume d'une envie d'interpréter un personnage plus ordinaire ici celui d'un employé mécontent qui s'associe avec une hôte pour voler leur patron sans compter qu'il s'agissait d'un rôle romantique et pour l'anecdote il rencontre à sa future femme iman bowie au cinéma c'est aussi un groupe pour ailleurs de bonnes originales nombreux sont les films à s'imprégner de son esprit par l'utilisation de ses chansons coucou la vie aquatique et ses reprises version miserie brésilienne par thé ou george entre les films les séries tv et jeux vidéo il y en a des centaines et des centaines et puis il ya ceux où il est directement impliqué parce qu'il a joué dedans je sais que j'ai golo pour lequel composera avec jack fishman revolutionary song qui sera joué par le groupe the rebels labyrinthe dont il composera donc la musique absolute beginners dans lequel il signera deux chansons ou moi christiane f dont le concert à berlin fait partie intégrante du scénario pour un artiste qui construisait régulièrement une nouvelle image il a finalement réussi à en apporter une unique au cinéma le prestige londres au début du siècle dernier deux magiciens sur douille se livre une compétition amicale emportés par la jalousie ils deviennent ennemis jusqu'à vouloir se détruire l'un et l'autre en entraînant leur entourage dans l'orcillon j'ai particulièrement apprécié la performance de bowie en nicolas tesla vraiment là tu utilises là ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au fait que avec tous les personnages qu'il a développé etc tu repères tu vois le la composition tu vois que le mec il a de la bouteille derrière tu vois et comme utilisé à nio tout à l'heure quand tu le vois dans en faire une apparition en david bowie dans zoolander bah c'est le vrai david bowie c'est mec un peu réservé et c'est tu vois il a beau jouer un rôle et c'est aussi lui quoi c'est pas c'est pas moi ce que ce que tu vois c'est ce que j'aime beaucoup c'est que justement toutes toutes les compositions qui fait c'est jamais une version nuancée de lui c'est toujours un personnage toujours une belle composition de personnage c'est toujours un truc très travaillé etc mais c'est le propre des bons acteurs tu me diras ouais et là le personnage de nicolas tesla dans le prestige il est parfait vraiment moi c'est vraiment mon coup de coeur c'est vraiment ce truc là quoi donc du coup voilà qu'est ce que toi qu'est ce t'en a pensé ben je suis complètement de ton avis comme je disais de te le dire off caméra plus le temps passe plus le prestige pour moi le parce que c'est un combat de magicien mais pour moi le vrai magicien qu'on a à l'écran c'est bowie et ça devient du coup un hommage d'autant plus pertinent que bowie à ce moment là il met sa carrière aussi bien musicale que cinématographique en pause donc on se demandait même pendant temps si on allait à nouveau revoir des bowie au cinéma ou même que ça n'avait encore à nouveau des disques david bowie donc c'est vraiment le côté le magicien d'une image puisque tu connais tesla tesla qui est un peu un des créateurs de l'électricité et d'autres trucs etc voilà quoi non je trouve que c'est c'est le vrai magicien de l'histoire quoi mais c'est d'autant plus beau que ce n'est pas le personnage principal et c'est ça le propre parfois des magiciens comme on dit dans le film il ya plusieurs trucs on dit que le prestige chez le tour le tour suprême et si ça s'appliquait pas non seulement si à bowie c'était pas lui aussi le prestige si on devait le mettre à fraisir une personne humaine ce serait lui quoi le tour ultime parce que voilà même son histoire dans le film il apparaît déjà son apparition est extraordinaire on va vraiment dire elle colle vraiment au truc et sa fin je ne vais pas te spoiler mon chère Nelson mais sa fin aussi et il apparaît comme un magicien hop comme ceux qui l'avaient pas vu il disparaît tout aussi vite quoi c'est ça c'est ça et voilà quoi est ce qui est intéressant dans le prestige comme les autres gros films qu'on a cité c'est qu'il ya un gros casting donc les deux magiciens il y a Scarlett Johansson il ya cet acteur qui est devenu un acteur fétiche de christian nolan christopher non non et christian bell oui mais ça c'est deux acteurs les deux acteurs titres bay et notre ami wolverine jacquemann 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 mais j'aime bien vous le fait vous le vie et et cet acteur qui a qui a âgé qui a rejoint un peu l'écurie de nolan puisqu'on trouve dans beaucoup de films de christopher nolan que je n'en rappelle plus le titre c'est michael ken ouais c'est michael ken bravo katou la mise en scène de nolan déjà l'arrivée de bowie etc le truc avec les éclairs etc ouais ça par contre ça ça fait son petit effet voilà c'est si tu veux là la mise en scène de nolan et le personnage joué par bowie fait ça match tout de suite tu vois il ya une espèce de il ya cette espèce de de comment dire de dora autour du personnage de bowie et qui est là mais qui apparaît qui disparaît au fur et à mesure du film et ils en jouent de ça beaucoup tu vois mais le truc vraiment c'est un des personnages moi j'ai accroché tout de suite pourtant mal précis je n'avais pas vu à la sortie tu vois ah oui j'ai accroché pour rebondir sur ce que tu disais mon cher katou c'est qu'effectivement nicole tesla a existé mais ça reste encore un personnage très mystérieux à notre époque etc où il a beau avoir existé ne connaît pas tant de choses que ça lui mais c'est marrant c'est parfait pour bowie pour investir le le truc quoi c'est marrant c'est le personnage en fait que dans le plan de séries tu vois en fait à chaque fois ils font appel à lui ou quoi que soit tu as toujours un mec pour l'interpréter et finalement c'est un personnage qui fascine par de par son génie tout ça et sur lequel en même temps ils sont simple un génie maudit oui oui mais il ya beaucoup de fantasmes aussi voilà ça qu'en fait et cette façon à ce côté ce fantasme mais c'est reconnu qu'édition lui a expliqué beaucoup de trucs ouais mais au delà de ça neo le personnage historiquement parlant enfin le mec il avait consigné ses mémoires il a consigné ses mémoires et pourtant continue à lui attribuer des trucs qui n'ont jamais existé donc à un moment il ya énormément de fantasmes ont été construits autour de sa sa légende et et lui pourtant avait été très clair sur ses sur ses moeurs sur ses ses inventions sur ce qu'il a fait parce que la truc donc il ya énormément de légendes ça le problème c'est que c'est un personnage qui est voué à être à être mythique par le fait des des gens qu'on lui a créé voilà le proverbe si l'homme n'était pas correct imprimé la légende beaucoup mais pas d'être en western de l'homme qui tu as parlé je sais pas trop quoi c'est ça ça des termes final justement parce qu'il s'est pas soif que c'était pas forcément une personne exemplaire mais bien sûr mais sa légende survivra bien sûr comme pour bowie comme c'est le prestige dernier rôle qu'on voit à l'écran c'est la légende le survivra quoi s'il n'était pas mort je pense qu'il n'aurait peut-être pu encore tourner peut-être encore quelques rôles et ça a été tout aussi bien quoi ouais mais bon après la maladie on a suivi autrement tu vois oui c'est pour ça même s'il n'était pas mort il aurait pu encore nous livrer des disques c'est pour ça que effectivement sans neuf c'est pas non plus un jeune âge mais quand tu vois un humoricône d'autres trucs il aurait pu bowie peut-être du reste que du 90 ans comme à une symptôme d'autres trucs quoi c'est ça qui est rageant basquiat biopic du premier artiste noir à avoir vraiment réussi dans le monde puissant des arts disparu en 1988 à l'âge de 27 ans le film évoque sa vie à travers sa courte et fulgurante carrière donc on va aborder basquiat de julian snabel sur la vie du supposé ouais non non c'est pas ça c'est une biographie donc si tu veux c'est un biopic donc s'il ya toujours une part il ya une part de vécu une part d'imaginer quoi c'est vraiment c'est pas forcément une part d'imaginer mais une manière de représenter les manières enfin là les choses de manière subjective mais après tu peux pas imaginer non quand tu veux avoir un film comme monsieur majordome oui il ya une part imaginer quand tu vois un truc sur basquiat non c'est plus une manière subjective de présenter les choses mais donc donc julian snabel de 96 qui a un putain de casting en fait parce que mine de rien tu as donc je vais te dire jeffrey wright c'est dur d'imaginer ça que mais c'est ça mais qu'il a fait casino royale et il a fait casino royale il a pas du tout la même gueule et en fait pour ceux comme pour pour plus plus de manière plus plus proche il a fait aussi westworld c'est lui qui enfin il joue il joue en westworld il joue dans enfin bref il a plus il a et on ne peut pas faire le lien entre le mec qui avait fait café basquiat et ce mec là maintenant c'est à dire qu'il a perdu des cheveux sans les cheveux mais oui c'est ça et puis en plus avec le temps et son visage s'est arrondi tout ça donc effectivement tu vois tu vois les dessus waouh c'est la même gueule donc donc oui c'est assez impressionnant en fait il ya benicio del taureau il ya gary oldman ouais il ya gary oldman vite fait il ya un il ya christopher walken qui fait un journaliste william dafoe qui fait pas un enfant répond une fois non il fait un magasin london moi ça lui arrive de faire des bons rôles et il dit un truc qui va ça qui peut servir pour tous les artistes c'est tu vas y arriver faut juste avoir un travail à côté donc je suis électricien c'est ça je choisis électrique il ya parker posé qui était jeune quand même à ce moment est-ce qu'il posait est-ce qu'il était posé il était pas vrai il ya elena lewenson ça j'ai pensé à toi pour ça c'est bien et alors c'est marrant parce qu'en fait dans un tout petit rôle donc c'est donc quatre ans c'est un tout petit rôle d'un rôle d'un petit voyou t'as sam rockwell et donc il y a david bowie qui fait j'ai fait andy warhol et bowie qui apparaît le premier au casting dans le les les noms qui sont affichés dans le film ah oui c'est un moment ouais c'est alors que il fait ma part d'un minute justement c'est peut-être la prestation du film ouais après je pense que en fait je pense que c'est aussi pour vendre le truc et en même temps parce que parce que basquette avait entretenu une relation très forte avec avec beau et avec warhol après son mentor est presque un père pour lui c'est ça enfin j'avais vu qu'apparemment basquette il avait il avait ciblé warhol depuis longtemps c'est à dire qu'il avait été archi fan et quand il est parti l'aborder dans le resto ce qu'on voit dans le film c'était sa cible quoi ça qui savait qu'il voulait warhol quoi donc effectivement il a réussi et voilà et finalement quand tu vois le film t'as une impression du personnage ouais ok il vit dehors il vit enfin comment les affreux comme ça mais en même temps c'est qui sait ce qu'il veut quand même donc et enfin qui se laisse porter par par le film qui se laisse porter par sa propre volonté qui se laisse pas influencer qui casse vraiment une vraie personnalité propre donc c'est enfin moi le film en tout cas j'ai pas eu c'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais en tant que biopic je m'attendais vraiment à ce que ce soit plus fourni que ça par contre c'est vrai que j'ai enfin j'ai plus l'impression qu'on en sait plus en termes enfin en termes d'humains mais mais pas forcément en termes de ce qui s'est passé nous avons nelson qui a peut-être un avis un peu plus contrasté alors je ne suis pas du tout d'accord j'ai décroché très 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 vite parce que on le film cible ça comme étant temporairement ancré dans 1979 et pourtant quand on regarde le truc il y a tout un tas de détails qui te fait sortir très très vite du film oui c'est vrai que ça fait plus années 80 ouais et qui fait que bah on comprend pas en fait après on sait pas peut-être que enfin nous enfin la fin des années 70 aux états unis ressemblait peut-être plus terriblement à ce qu'a été les années 80 pour nous aussi non mais alors moi je veux bien mais il y a un truc qui me en fait il y a des tas de détails qui m'ont fait sortir du film à chaque fois j'arrivais pas à comprendre si c'était un si c'était une espèce de vie rêvée de basquiat ou est ce que c'était un truc qui s'est réellement passé parce que tu vois tous ces petits accès où on voit un moment le mec regarde le ciel et puis voit le ciel s'animer où tu vois des trucs comme ça je me disais mais ok c'est cool c'est joli c'est peut-être ce qu'il voit à travers le truc et puis après il ya des passages où malheureusement en fait la mise en scène et la déco fait penser que ça se passe en 96 et pas en 79 et donc on est complètement paumé moi j'étais vraiment paumé déjà temporalement parlant mais alors moi après le truc qui m'a gêné c'est les interactions des personnages je me disais mais putain je comprends pas il est sdf ou il est pas sdf il est comment ça s'appelle il s'est un drogué c'est quoi c'est quoi comme mec est ce qu'il a un comment ça s'appelle est-ce que est-ce qu'il est est-ce qu'en fait il est en train de rêver sa vie ou est-ce qu'il est en train de vraiment la vivre on sait pas on est paumé tout le temps et moi là où j'ai j'ai vraiment pas du tout accroché cette espèce de 2 quand on s'appelle de rencontre informelle avec le personnage joué par gary oldman et où je regarde le truc et j'ai dit mais mais merde il est fin qu'est ce que tu veux dire le réel on comprend pas ce qui veut faire dire au personnage comprend pas ce que veut dire le personnage on est tout le temps paumé et moi je veux bien les films qui paume mais un moment il faut que ça te rattrape au moins que tu arrives à te faire une une comment on appelle ça une une interprétation des choses de par toi même là non j'ai terminé le film j'étais paumé mais là où moi j'ai bien aimé le film c'est l'interprétation de bowie pourquoi parce que bowie lui il a eu il a eu des interactions avec warhol du temps où il était je parle sous contrôle de du temps où il était au mois où il était ziki stardust tout à fait voilà à priori mais enfin moi j'ai vu qu'il était que que ce que faisait on dit warhol et la factory il avait beaucoup influencé dans ce qu'il faisait et bowie il dédicace même une chanson qui s'appelle andy warhol sur l'album hunky dory ou limite avec des bruits de chaussures comme si c'était un happening qui est en cours tu fais quoi voilà et et donc tu as ce personnage donc de warhol qui joué par bowie qui est vraiment très bien joué et les mêmes mimiques et tout etc alors j'ai été vérifier aussi sur youtube la séquence parce que moi je l'avais vu en vf au départ et en fait il se trouve que ouais c'est quand même c'est très très bien joué il ya une il ya une vraie on arrive quand même à sentir le l'interaction entre le basquiat et warhol mais le reste du film est chiant comme la mort on se fait chier moi je me suis fait chier vraiment pendant un moment j'ai appuyé sur la flèche pour que ça avance parce que il se passe rien et même quand il se passe quelque chose on ne comprend rien et malheureusement voilà cette espèce de truc des desserts ratés pardon cette espèce d'essai raté de de d'expliquer la vie d'un mec en te montrant un petit peu ce qu'il voit enfin je sais pas moi le si j'ai un exemple dans ce genre là c'est à la ginsbourg une vie héroïque où c'est un biopic mais on a on voit aussi ce que rêve le mec on voit aussi ce personnage cet alter ego etc il ya un truc une espèce d'imaginaire qui est mis qui est mis au profit de l'histoire et là ce truc là ce film là il ya un imaginaire mais on ne pige rien alors moi j'ai l'impression que en fait si on puis je rien en tout cas c'est moi ce qui m'a posé problème c'est la temporalité sarté j'ai vraiment beaucoup de mal à situer qu'elle est dans quel laps de temps se passe tel ou tel truc et et en fait il est donc il a 20 ans quand l'histoire commence et finalement il est quand même censé s'être passé quelques années pendant tout le film et on n'a pas cette expression en fait on a l'impression que vraiment c'est juste quelques semaines quelques mois quoi c'est ça c'est même le c'est il ya des phases mais la phase du magnétoscope c'est pas plus que j'ai pas pigé la phase du magnétoscope mais d'ailleurs cette histoire ce clip en fait quand tu regardes vers la fin la scène où il traîne dans la rue en robe de chambre et tout en fait la manière dont il est filmé moi je trouvais que ça rappelait un peu cette scène là en fait ce qu'il voyait dans le clip comme pour faire écho d'accord parce que pour moi personnellement quand je regarde le truc je comprenais pas quoi et du coup c'est vrai que il y a moi il y a un truc qui m'a qui m'a fait un peu titter c'est que quand même quand tu regardes comment le film il est il est agencé tu vois il y a des séquences où on est paumé c'est que le film aurait pu être très bien il y a une très bonne très bonne distribution il y a un casting qui est vraiment énorme mais après on ne sait pas où est ce qu'il veut en venir et Nihon m'avait expliqué que le réal c'était un peintre à la base et qu'en fait le truc oui il y a des plans qui sont construits comme des peintures mais après le problème c'est que le mec il n'a pas cherché à ancrer son truc dans 79 on a l'impression que le truc a été fait en 96 et qu'il est dans 1996 et pas dans 1979 et franchement moi ça me gêne parce que tu veux retranscrire quelque chose ben j'ai pas l'impression qu'il y a d'énormes moyens quoi tu vois pour essayer au moins d'essayer de caler un semblant de de temporalité historique de manière à ce qu'on a d'un marqueur de marqueur historique manière à ce qu'on puisse rester dedans qu'on puisse se dire ok on est fin des années 70 maintenant où est ce qu'on va tu vois et ça y'a pas ça y'a pas quand je regarde un truc c'est peut-être la la mise en scène mais surtout c'est peut-être l'image qui fait ça parce que c'était fait en 60 en 90 en 96 pardon et que on en a encore des systèmes qui fait penser à de la vidéo mais voilà malheureusement je trouve que le film est totalement desservi or là outre la performance de bowie franchement ce film là je le trouve extrêmement oubliable voilà la dernière tentation du christ jésus vit une vie ordinaire d'hommes pécheurs il découvre sa vraie nature de messie à travers un voyage dans le désert il commence alors une vie de prêche et d'accomplissement de miracles jusqu'au moment où il comprend que son dieu désire qu'il soit crucifié et que soit entamé la deuxième partie de son voyage essentiellement donc ça c'est un martin scorsese moi j'ai j'étais pas sûr à vous non ouais ouais parce que moi pendant très longtemps j'ai pensé que c'était mieux ce pharman donc déjà j'avais un petit problème pourquoi pourquoi pas tu me diras c'était aussi les deux ils étaient autant en provocateur l'un que l'autre mais un plus un pour pharman et un truc qui est intéressant en fait dans ce film c'est surtout la prestation enfin moi j'ai beaucoup aimé la prestation de bowie dedans en ponce pilates et et ouais et franchement personnellement je ne l'ai pas reconnu tout de suite et parce qu'elle les cheveux courts non ouais les cheveux courts et les bruns il est il est assez sec dedans en fait je le reconnais pas tout de suite vraiment pas tout de suite quoi c'est un rôle de salaud ouais carol de salaud c'est un c'est une manière aussi de jouer c'est à dire que bowie moi j'ai remarqué un truc c'est que il ya avec le fait que il est joué que des personnages il écrit que des personnages et tout etc des uns derrière les autres sont des personnages ambigu quoi voilà plus riche que prévu exactement bas du coup lui quand il joue un personnage il est ce personnage en fond parce que il a déjà toute une gamme d'émotions qu'il a pu développer au travers de personnages comme city star 2 etc là c'est quelque chose si tu veux je pense que là tu jouais tout en nuances donc quand tu regardes le mec oui c'est un salaud mais en même temps tu es tu es un peu d'empathie pour lui quoi et moi c'est un truc que j'ai développé dans ce truc putain merde c'est un enfoiré voilà la bub dit que c'est un enfoiré mais bon quand même il a l'air sympa tu vois allez on lui donne un bon dieu ça professionnel tu veux tu veux lui faire un câlin il dirait si c'est rien ça vient t'envoyer un mec à la mort c'est rien mais quelque part voilà moi j'ai un c'est un truc qui m'a beaucoup marqué dans dans sa prestation en tout cas c'est vrai que c'est quelque chose c'est vraiment il ya une espèce une nuance à travers le tout son jeu on peut pas dire ouais lui c'est un fois un enfoiré tu vois c'est plus nuancé que ça voilà c'est pas comme tu regardes willem de faux tu dis c'est marqué sur sa gueule je suis un bâtard lui lui il a il a un truc qui n'est qui n'est pas qui le met dans la zone grise d'office du coup c'est vrai que c'est compliqué voilà mais enfin voilà voilà ce que je voulais dire moi j'ai sa prestation dans le film m'a fait m'a fait quand même douter pas mal quoi voilà ça donne un os à ranger ouais complètement complètement malheureusement je n'ai pas encore vu mais la musique de gabriel est fabuleuse ouais ouais il n'avait pas gagné un prix pour je sais pas ce genre de truc qui donne envie de voir le film ouais 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 et puis tout le scandale qui entoure le film bon ah ouais bah alors parlons vite fait du scandale moi j'ai un moi j'ai regardé l'année dernière je regardais à mon m'étant perdu je regardais très vieux zapping des années 80 de 89 de 90 etc quand il ya eu la dernière tentation du christ est sorti donc je crois que c'est un an avant 3,88 j'ai plus les trucs en tête il ya un cinéma qui a cramé quoi il y avait il y avait une une bonne soeur qui disait à la télé américaine et d'ici ce film me sort dieu nous punira et la californie tombe sombrera dans l'océan alors pour l'instant la californie n'est pas sombré voilà c'était c'était des trucs comme ça quoi c'est à dire pour eux c'était le blasphème ultime à la de la même manière que l'affaire larry flin quoi ou avec il y avait que comme il s'appelle ou il ya relson on croit on croit avec nous c'est vrai que ça a fait beaucoup beaucoup de remous ce film et de la même manière que le film de mel Gibson a fait énormément de remous dessus quoi donc c'est c'est des trucs quand on touche à la religion en tout cas c'est quand tu regardes des films il n'y a pas forcément besoin de faire tout un scandale pour ça il ya le même truc toujours netflix qui a sorti la série messiah et pareil il paraît que ça je peux pas enfin il ya des gens qui n'aiment pas trop trop moi j'ai vu les épisodes franchement c'est pas terrible franchement j'ai vu d'ailleurs dans messiah il me semble que c'est dans messiah qu'on voit il ya te merci là dedans enfin voilà c'est tout que j'avais à dire en tout cas c'est la dernière tentation des prises les prédateurs myriam et john vivent à new york myriam est une vampire de 4000 ans et john de 300 ans néanmoins john est touché par une dégénérescence et vieillit rapidement myriam rencontre alors une spécialiste des mécanismes de vieillissement et jette son dévolu sur elle comme on l'a vu dans le résumé de notre char voix off c'est un film de vampire avec un casting assez saisissant david bowie catherine deneuve et si j'en s'arrondant il sortait en 83 mais c'était mais c'est de quel réal alors le réal c'est tony scott qui n'est pas encore tony scott le frère de rickley ouais on doute c'est une piste à tony scott parce que ouais bon personnellement c'est ou domino ou le flic de moralise 2 dans le temps et même top gun déjà vu à bien mais en plus c'est très intéressant parce que quand tu regardes top gun ou même déjà vu ou même le film avec elle d'espionnage avec will smith ennemi d'état c'est ça et tu vois ça n'a rien à voir la mise en scène les prédateurs c'est alias de hunger c'est très proche des premiers films de rickley scott très léché la photographie c'est presque des tableaux de peinture c'est hyper beau photographiquement tout ça etc il ya un soin c'est extrêmement classe en fait même dans tout le début en fait avec avec la superposition des différentes images entre enfin quand ils rencontrent le couple justement et avec la musique tout ça c'est très très classe oui c'est ça et quand tu vois cette époque là en 83 c'est ridley scott et c'est encore l'époque où il sort de blade runner donc on est vraiment les films du frangin qui sont déjà hyper classe les duels et les duelistes aliens blade runner prévalor la pente descente avec les gens dans les cas c'est visuellement hyper classe l'histoire est un peu plus basique et voilà et puis bon les gens tu sens qu'ils commencent à être déprimés parce que blade runner déflop on revient à tony et tony donc il fait son premier film à ce moment là tu sens vraiment la patte comme le frangin un truc vraiment classe léché bien foutu et pour rebondir d'ailleurs sur ce que notre 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 minou il ya même on parlait de musique parce que comment ne pas parrain penser la musique bowie là y'a aucun morceau de bowie par contre dès le but du film une séquence en discothèque et elle groupe boos groupe gothique qui joue et il me semblait qu'il y en avait un une chanson qu'est une ou deux chansons que tu avais utilisé je crois alors à vérifier mais il me semble peut-être à vérifier mais là je pensais à un morceau film qui s'appelle la féline où il y a quatre people putting out is fire que bowie a composé à la base pour le film qui va se trouver son album après plus tard en 83 let's dance alors c'est pas un spoil mais le film traite tout comme les films de david kronberg à cette époque là un peu avant traite du on a l'impression que le sida tout ce qui est transmissible par le sang le sexe apparaît en filigrane le vampirisme d'ailleurs est presque une métaphore de ça alors que sida ne va être déclaré que vraiment à la fin des années 80 d'ailleurs au début on a cru que c'était une maladie en six mois pour les homosexuels après c'est con ils se sont dit ah putain les hétéros s'ils ont touché quoi et déjà tu as déjà le mais en fait que tu regardes bien les prédateurs c'est évidemment c'est pas prononcé clairement mais toute une métaphore là dessus puis l'expérience en laboratoire avec le sang et c'est tout plein de trucs et et du coup le film est très intéressant il devenu culte catherine denoeuvre avec eux a eu son statut d'icône gay grâce à ce film à cause une fameuse scène lesbienne alexiane sarandon sur la bande son du délib de délib de l'acme de délib qui est magnifique d'ailleurs et qui a qui superposent des images de l'égypte antique avec le truc tout ça et un autre point que j'aurais souligné c'est les maquillages puisque bowie est un vampire qui va vieillir en accéléré et toutes les séquences où il vit au cours d'une journée parce qu'il se déshumanise et c'est totalement et se trouve très ça très bien fait c'est le truc à l'ancienne type qui ne vieillisse pas et en même temps j'ai repensé en fait ça c'était un film avec the scene of man little big man est en fait ou pareil il en fait je crois que le film parce que j'ai vu il y a très longtemps pareil il a un maquillage très très lourd en fait de tout à fait quand il est vieux et j'ai repensé à la toute l'histoire d'une vie quoi ouais alors c'est des maquillages sur la fois très bien mais en même temps très typique de leur époque dans la manière de faire les visages en fait et où tu vois que bowie il a son visage est limite carré en fait quand ils font le vieillissement et parce qu'en fait les gens qui ont fait le vieillissement ont dû penser il faut absolument mettre plein les joues quoi que ce soit les visages ne vieillissent pas tous de la même manière il ya des visages qui se creusent et des visages qui s'épaississent toi par exemple on parle de neuf de neuf maintenant quand tu vois elle a plutôt un visage qui avait tendance à s'arrondir avec le temps et rageant en plus c'est que david bowie nous a quitté trop tôt à 69 ans s'il avait vécu jusqu'à 80 90 ans on aurait pu voir si effectivement les maquillages tu vois à la limite déjà pas mal c'est pas comme s'il était parti à 40 ans on avait quand même une légère idée il avait quand même un visage qui s'arrondissait pas quoi qui était plutôt plutôt à rester assez sobre un peu et mince donc donc c'est pour ça mais après c'est vrai que je crois qu'un film qui est très bien pour pour voir aussi ça c'est retour vers le futur avec les différents oui tout à fait et c'est tout à fait les années 80 ce genre de maquillage et et ça reste toujours bien fait de mon point de vue quoi mais c'est intéressant c'est en plus ce que tu dis parce que ça va au delà c'est comme c'est on peut se permettre de spoiler un petit peu parce que c'est comme une intrigue secondaire qui n'impacte pas le visionnage oui oui un rôle assez assez mineur en fait finalement moi je m'attendais à ce qu'il est plus drôle et en même temps important parce que il laisse sa place pour une nouvelle recrue vampirique entre guillemets et comme il vient d'accélérer comme c'est un vampire qui est moins récent qui est un peu plus récent que catherine deneuw alias myriam qui dure depuis l'égypte en l'égypte ancienne elle lui elle c'est lui c'est un vampire qu'elle a comment dire conquis au 17e siècle 17e 18e siècle et on voit que sa vie s'accélère et c'est pas comme s'il avait 120 ans ou 130 ans etc les gens pensent que le maquillage sont vraiment exagéré pour vraiment donner cette impression du temps qui s'est dilaté même à l'image quand tu vois il souffre tu vois avec le jeu d'acteur mais aussi tu vois il souffre avec la chaleur et la lumière il guette la lumière etc comme si tu es beaucoup plus sensible avec le vieillissement accéléré et enfin est-ce que c'est quand même mieux fait ce vieillissement que gary oldman dans dracula il est pas mal je croyais que tu allais me dire benjamin button que je trouve bien fait aussi mais c'est à l'envers et non mais je trouve que voilà je sais pas si catou veut encore en parler un peu mais je trouve que le film il faut le voir parce qu'il y a beaucoup de qualité beaucoup de points intéressants c'est un film très riche prédateur que soit pour le jeu des acteurs et actrices que soit pour les maquillages que soit pour les effets spéciaux que soit pour la mise en scène que toujours aussi stylisé ou aussi classe pour la bande son aussi et puis aussi pour le thème du vampirisme qui est vraiment traité vraiment une manière très intéressante ouais mais moi j'ai juste un point sur le titre le titre français je l'aime pas beaucoup parce que les prédateurs je trouve que le titre en anglais rios geor se prête beaucoup plus à ce qui est abordé tout à fait tard qu'il ya vraiment une quête de une fin d'éternité une fin de fin là il dit vraiment et prendre tous les sens du terme la fin tout à fait alors que les prédateurs c'est vrai on pose pas la question quand on est jamais suivi on se disait quoi prédateurs sexuels prédateurs notso etc et en même temps mais quand on sait que c'est un film de vampire on se dit c'est forcément ça mais après 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 ça ça dépend parce que si le là tu n'as pas vu la bande annonce une fille que à la jaquette et que la jaquette elle est un peu cool bon bah tu l'affiche est cool l'affiche français des prédateurs est encore plus intéressante que zonger à la base quoi de la base c'est un truc un peu rouge qui forme comme un truc bon tu peux penser à une vampire penser à un autre truc les prédateurs l'affiche tu vois juste un corps tu vois catherine denoeuf qui est presque dessus et david bowie qui reste impérial derrière et ça presque le sens prédateurs au sens des créatures à part qui domine qui domine un peu donc moi en tant que tel ça me gêne pas trop parce que les vampires ont toujours été des créatures un peu à part dans le même génère mais aussi en tant qu'être humain quand les vampires sont censés être immortels tout ça etc d'ailleurs c'est un truc intéressant pour moi c'est pas ce qui a primé quand j'ai vu en fait ouais mais c'est comme ça comme je dis le film est riche on peut du coup interpréter même le titre que c'est un veff ou d'autres trucs d'une plusieurs manières et d'ailleurs ça me fait penser encore un autre truc il y a des films d'empires qui se déroulent en plein jour c'est rare mais il y en a les prédateurs en fait partie near dark de catherine bigelow near dark aux frontières de l'eau en fait partie aussi où l'empérisme est traité comme une maladie pour donner un côté encore plus réaliste ou quoi voilà je veux dire et ça c'est intéressant ça accentue encore le côté le même le même pays c'est une maladie ou même malédiction dans le cadre de bowie qui est frappé à malédiction et catherine denoeuf c'est ce qui l'a dit aussi qu'à tout encore un truc pour terminer attend parce que juste une question oui le le traitement de du vampirisme comme étant une maladie me semble que dans je suis une légende à charlton neston c'était avec charlton neston il me semble il y a plusieurs versions mais effectivement on peut comparer ça c'est parce que la dernière version avec will smith c'est comme des zombies donc rien à voir ouais non rien à voir mais la version charlton neston ouais le survivant ou zio megaman l'un des deux il y a eu à 100 price le survivant il y a le fait et qu'il me semble dans la version française il traite ça comme étant une maladie et oui et c'est déjà un nouvel dans le roman de base je suis une légende de à la fin et quand ils ramènent les enfants malades quand il y avait trouvé un entier ramène des enfants malades et ben justement il dit c'est un truc que littérature un peu plus développé et que justement comme survivants ou même les prédateurs ou nirdaq n'a pas trop été développé au cinéma quoi alors pour finir sur sur le film il ya juste le vampirisme traité en tant que maladie il ya ça dans la série viewers qui est sorti sur netflix il n'y a pas longtemps mais entre deux je me fais pas dans les années 90 le cinéma a abandonné totalement ce truc là et du coup ce genre de truc de faire un essai de faire un renouveau du de la série de vampire avec ça c'est vrai c'est une approche intéressante quoi donc c'est bien qu'ils se n'emparent qu'à renouveau java 1942 un camp de prisonnier américain dirigé par le capitaine yonoi un chef japonais à la poigne de fer dans un contexte de période de guerre où les interactions entre prisonniers et géoliers ne sont pas toujours faciles celui ci va faire face à un prisonnier particulier qui va exercer une certaine fascination sur lui moi je me souviens de ce film notamment parce que il ya takashi kitano dedans tout à fait le casque à chaque fois est assez prestigieux et du coup donc furio de quel réalisateur nagisa oshima nagisa oshima voilà et donc de quoi enfin comment dire qu'est-ce que tu en a pensé que reste que moi c'est vrai que ça ça celui-là par contre je suis pas totalement à côté c'est très intéressant parce que nagisa oshima à la base c'est un des dessinateurs de la nouvelle vague japonaise côté de imamura et d'autres comme des figara sauf que à partir des années 110 oshima va déjà moins tourner il va tourner les financements européens voilà et ça peut rien à voir avec ses films pour la nouvelle vague japonaise quoi tu regardes l'empire des sens qui est oui quelques plans bien cru l'actrice a été démoli un peu avec ce film au japon quoi l'acteur par la suite on a encore de l'époque la société très conservatrice voilà et nagisa oshima sa deuxième part de carrière il a pu faire grand chose il ya max mon amour il ya l'empire de la passion l'empire des sens sûrement d'encore avant après après max mon amour tu passes à 83 furio et après ta tabou 99 à kitano il retrouve kitano après tout ce temps et à nouveau sakamoto qui était acteur dans furio qui joue le sergent qui s'entiche david bowie ohio ohio je crois ohio ohio voilà et je trouve un visage très très beau en la fois il a fait un visage doux et dur quoi c'est très il est très fort un visage graphique en plus c'est intéressant c'est presque c'est presque un visage ou même un style qui serait inspiré de mishima quoi quand tu vois mishima avance aux soucis dans 70 tu vois c'est presque un genre de truc quoi mais mishima était très rigueur très carré il voulait que les savoir ils reviennent il voulait instaurer un ordre avec les sabres etc je me demande si ce personnage n'a pas inspiré du coup le jeune sergent japonais donc sakamoto qui joue quand même tant qu'acteur donc qui est l'acteur face à bowie et il sort très bien j'ai pas souvenir que sakamoto en tant qu'acteur sa carrière n'est bon en tant que musicien par contre c'est déjà quelqu'un qui a fait ses preuves dans yellow magic orchestra oui c'est vrai voilà quelle bonne carrière et à chaque fois tout le monde croit que la musique de fin c'est de bowie et ben non for billion colors c'est david sylvian qui s'associe à sakamoto tout le monde peut le croire parce que le timbre de voix de sylvian est assez proche par moments de suite david bowie donc à nouveau david bowie n'a pas fait la musique mais il joue très bien et cette séquence et katou sera d'accord avec moi cette séquence d'ouverture où il mime une cigarette imaginaire il se lève pour rejoindre les soldats et ça c'est grâce au mime qu'il a appris avec l'insécamp qui fait son mentor on voit que ces trucs qui lui servent pour son jeu d'acteur et pour moi c'est brillant dès le début quoi et de bout en bout furio même les dernières scènes avec bowie on va pas spoiler mais katou tu te souviens les dernières scènes ouais avec bowie c'est assez fort en fait ne se voyons pas moi je ça m'émeut et même le geste que le soldat japonais va avoir pour conserver l'eau dans sa mémoire dans son coeur voilà mais pour moi sur l'eau c'est un très grand film quoi j'en dis pas plus c'est un très grand film je suis pas fan de gizao shima mais il a quand même signé trois quatre films que je trouve fabuleux dans l'histoire du cinéma l'empire des sens parce qu'il y a du cul et furio parce que la musique bowie kitano et les histoires qui est magnifique et qui est pleine qui pleine d'humanité on peut le dire carrément et donc ça c'est dans sa période où il est parti à l'étranger en gros c'est sa seconde partie de carrière il a dit que non pas forcément partie à l'étranger il met des financements étrangers d'accord parce que l'empire des sens c'était anatole domain qui est français qui produisait le film et c'est d'ailleurs c'est arté qui est dit parce qu'anatole domain après a travaillé à carte et tout ça donc voilà maxon amour chipis il se lie au canal à l'époque et furio c'est aussi des financements je crois qu'il y a des financements français aussi et voilà après l'empire des sens tu te demande s'il pouvait encore tourner au japon ou s'il pouvait du moins avoir des candidats des acteurs japonais on a un début de réponse avec kitano et sakamoto qui joue dedans voilà c'est quand même un casting international parce qu'il y a tom conti qui est un acteur connu plus de nos jours qui est un soldat anglais etc qui a un rôle curieusement pour le coup qui est mineur parce que c'est David Bowie qui est mis au premier plan et même un acteur un petit peu plus âgé j'ai pas les noms voilà tu as tout ton avis dessus autant bah oui c'est le c'est le personnage principal mais le titre original mary christmas mr le mans laurence laurence pardon tout à fait et en fait c'est une coproduction internationale quoi oui oui et puis mais du coup en fait ce jeu c'est qu'en fait c'était la différence de titre comme ça et oui c'est la dernière parole qui est prononcée à la fin bah à la fin oui et c'est en fait cette dernière parole est prononcée à la fin est en référence à un souvenir qui se passe un peu plus tôt dans le film tout à fait et finalement c'est inhérent à ce personnage là et pas à celui de Bowie donc pour moi c'est effectivement celui de Bowie est très important mais enfin j'y vois un peu plus pas un film choral ça c'est clair que bon oui est plus mise en avant oui mais il y a des personnages acteurs de leur importance quoi voilà c'est à dire qu'ils sont quand même ils sont quand même assez bien définis tous et furio le titre français je crois que c'est les c'est le monde des soldats qui étaient donnés aux soldats je crois qu'ils étaient qui étaient prisonniers je crois que c'était le nom que je crois que je crois qu'ils étaient que les japonais de nous c'est un nom justifié aussi pour le coup du coup oui mais je crois que c'était sur cette base là quoi et et donc ouais non enfin j'ai je trouve que pas un bon oui très très classe aussi là dedans mais il se rapproche pas mal de moi je trouve que ça se rapproche pas mal de prédateurs en fait dont attention les prédateurs et pas prédator oui par rapport au thème qui est abordé c'est à dire que bas celui de l'homosexualité dans le sens où autant d'un prédateur il est il est très clair très explicite et d'ortho c'est plus ambigu voilà c'est plus ambigu et c'est dit par des petites paroles et ça et c'est ambigu mais c'est tu y'a pas donc fin c'est non en fait il n'y a pas d'ambiguïté c'est plutôt suggéré mais c'est toujours très très fin mais c'est ça qui fait la richesse du film justement c'est ça et un bon personnage il ya un soldat qui dit justement au chef de camp qui dit ce mec enfin ce prisonnier a une mauvaise influence sur vous voilà tu sens que oui il ya des trucs comme ça et déjà délai dès les premiers temps avec l'histoire du prisonnier hollandais justement qui lui est enfin c'est on sait que ça va être à propos de ça d'office parce que le prisonnier hollandais qui se fait qui se fait battre je crois avec le soldat japonais qui était rentré dans sa cellule justement pour avoir des relations avec l'exil mais par contre ça reste très subtil c'est pas la lourdeur que nous nous sommes habitués c'est un cinéma c'est nos jours etc quoi non plus c'est un truc qui est assez curieusement assez présent en tout cas dit de cette manière là dans le cinéma asiatique en tout cas dans le cinéma japonais dans le cinéma coréen moi je me souviens avoir vu un truc coréen il y a quelques temps où justement j'ai l'impression qu'ils aiment bien essayer de souligner le la l'homosexualité par des des très très fin des choses très fines et c'est et j'avais vu la même chose mais ça pas à la même époque mais dans l'armée nord-coréenne c'est un film coréen comme ça sud-coréen vous montrez ça mais dans l'armée nord-coréenne mais après dans prédateurs aussi il est très fin moi je trouve que en fait justement celle passe ça passe comme une lettre à la poste on se dit pas on voit un truc parce que elle a enfin le personnage de neuf bah oui écoute elle aime un homme une femme et c'est et je trouve que pour l'époque c'est assez novateur que ce soit parce que 83 quand même 83 ça faisait pas si longtemps que l'homosexualité était dépénalisé dans l'occident donc je trouve que c'est que c'est pas mal il y a un truc intéressant avec furio c'est que le film joue pleinement sur la fascination que les occidentaux exerce le japonais et vice versa et le film et en plus nagezaoshima n'est pas un abruti il en a pleinement conscience et c'est un des sous-textes un des nombreux sous-trucs qui sont entendus par furio quoi à travers l'homosexualité mais aussi à travers le respect militaire le respect militaire entre soldats etc il y a beaucoup de trucs comme ça qui sont voilà il y a cette volonté de montrer que après qui est arrivé dans d'autres films de guerre de montrer que que les soldats sur le terrain il n'y a pas de méchant il n'y a pas de gentil c'est surtout des dégâts qui étaient juste enfin qui sont qui sont juste comme des objets dans une guerre en fait qu'ils sont juste qui font juste partie du de ce qui se passe et qu'ils sont qui sont juste esclaves de ce que font leur leur dirigeant quoi tout à fait donc parce que ce que souligne énormément les films de guerre en général pas d'ailleurs le dernier exemple de jojo rabbit qui même sous ses heures de comédie il ya aussi cet aspect là en fait de dire que de dire que bas les allemands ouais les allemands mais les allemands n'étaient pas tous n'étaient pas tous n'étaient pas tous méchants n'étaient pas tous nazis il y en a tout ce qu'on peut maintenant de nos jours maintenant tout soit tout est blanc soit tout est noir on a tendance à oublier que les choses ne sont jamais claires comme ça dans l'histoire de l'humanité juste gigolo paul un téméraire jeune officier prussien dans l'armée allemande est blessé lors de la guerre de 1914 1918 après l'armistice et le traité de versailles l'allemagne est en déliquescence totale et certains mouvements voient le jour aux extrêmes gauche et droite du spectre politique de retour à berlin paul va être témoin de ces changements puis progressivement être contraint de faire commerce de ses charmes un film dans lequel il y avait david bowie et marlène diétriche ah oui même il n'y a pas que aussi si c'est né rome il ya kurt urgen fin et le casting est monstrueux et même le réalisateur qui est aussi acteur à la base david emmings il joue dedans un petit rôle et c'est intéressant parce qu'à la base c'est quelqu'un qui a toujours voulu faire du cinéma il est essentiellement connu de nos jours que pour deux rôles blow up et frissons d'angoisse mais quand on est argento et l'être en a qui prend beau oui ou son film être bé et c'est un film qui encore méconnu de nos jours et qui est malheureusement destiné à rester méconnu pour un beau pour plusieurs raisons déjà il faut savoir que ça fait un gros flop monumental à sa sortie donc c'est pas une question de droit c'est pas une question de droit c'est pas une question de droit ça fait un flop pour le premier bb emmings et quand tu regardes le film en plus tu sais jamais sur quel pied jongler le film hésite entre la description un peu dramatique de la république de weimar donc juste après la première guerre mondiale où tu vois le berlin en crise en déchéance et des aspects un peu comédie non sensique par exemple david bowie qui est un aristocrate allemand dès le début du film il marche près de l'air tout exposé autour de lui sur le champ de bataille puis il marche comme si il n'a rien à faire ou si il était sourd tu dis mais tu vas crever va dans une tranche vive c'est pas très grand guignolesse quoi oui oui c'est ça c'est un peu grand guignolesse je pense que ça a pas mal des tout le public et du décontenancé et les critiques aussi les critiques à la base étaient très mauvaises alors que le film ne mérite pas ça c'est ok c'est bancal mais c'est reste quand même un film attachant et qui est regardable qui est pas mal du tout non plus mais je fais pas mon david godet neuf attention à bien sûr ça va là et juste quelle année 78 d'accord donc on poursuit donc sur la lancée avec avec ce truc là et marlène dit riche c'est un grand rôle dedans non 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 c'est un petit rôle quoi c'est limite j'irai pas dire des caméos c'est des petits rôles elle joue une baronne et non vraiment tu vois le film pour bowie je pense qu'elle a conscience aussi et et comme on disait pour l'homme qui venait d'ailleurs on est en 78 le film est essentiellement allemand d'ailleurs le titre original est allemand parce que je suis dit que c'était trangler en france on a eu ciel mon gigolo tu fais moi j'ai moi j'ai c'est mon gigolo j'ai c'est mon gigolo oui tout à fait qui sonne vraiment comme une comédie comme et des potages mais là en plus comme il l'a dit on dirait genre la traduction français québécois c'est parce que ça quoi et n'oubliez pas de votre théâtre près de chez vous un ciel mon gigolo voilà ah bah ça va de servir le film voilà et et pour l'homme qui venait d'ailleurs bah c'est aussi donc c'est tourné en allemagne donner voilà et des comédiens du cru marie nitriche marie nitriche approf et et voilà et on sait vraiment la période allemande de bowie à tous les plans on sait bien sur les disques que les films quoi même comme pour le film d'ailleurs c'est pas tourner en allemagne mais tu vois le truc c'est tu sens beau oui il navigue là dedans il fait plaisir quoi d'accord donc en fait on tombe en plein dans sa période allemagne ah ouais en allemagne que soit à l'écran comme bon c'est mon gigolo voilà on va terminer avec une petite note aussi une petite anecdote sympathique sur le film tout à l'heure pour le mime d'ailleurs j'ai dit qu'il y avait pas de david bowie n'avait pas collaboré à la bo là il ya un 33 tours un 45 tours qui s'appelle the revolutionary song qui n'apprêtera jamais sur aucun best-of de bowie qui n'apprêtera plus jamais 45 tours qui sortait uniquement au japon très rare le genre de musique on peut trouver sur youtube mais il ya un vinyle du film qui est sorti en 2015 et jambo records la musique de bowie y est je sais pas combien coûte le vinyle mais voilà ce genre de truc peut-être pour des problèmes de droit par contre apparaît jamais c'est une anecdote culte qui rajoute un peu au précise du film voilà l'homme qui venait d'ailleurs un être venu sur terre afin d'y trouver l'eau qui manque sur sa planète réussit sur terre grâce à sa connaissance des technologies futuristes sa rencontre avec une femme compromettra ses projets de retour chez lui jusqu'à le faire sombrer c'est peut-être que le vrai premier grand rôle de david bowie cinéma et c'est vraiment un film qui est presque quasiment sur lui c'est-à-dire qu'il interprète un extraterrestre 76 mais voilà merci qu'elle tu as quelle mémoire voilà un extraterrestre qui veut pas oui j'ai envie de dire c'est tout saut pour toi quoi tu es déjà un extraterrestre dans le monde de la musique mec donc voilà et du coup elle mise en scène nicolas rock pour montrer bowie c'est simple il va juste filmer l'acteur tel qu'il est le value chez ses lecteurs se développer et évidemment quelques prothèses pour ajouter un état et une espèce d'étrangeté avec par exemple des lentilles pour les yeux ou même à un moment on s'aperçoit qu'il n'a pas vraiment de cheveux que sa peau est différente mais sinon c'est vraiment on peut dire une espèce de film déjà sur bowie quoi d'accord et rogues juste pour remettre dans le contexte rogues à ce moment là c'est quoi sa carrière je veux dire il a fait il a fait quoi d'autre avant un petit peu à la base il était directeur photo pour beaucoup de films par exemple le fahrenheit de truffaut c'est lui qui fait la photographie c'est pas un aveugle quoi le mec c'est pas un aveugle il s'est filmé et dans ses films et par contre il va avoir une touche personnelle il va faire le montage il faut superviser le montage et tous ces films une espèce de montage de touche chez nicolas rock où le temps se délite tu vois ses films tu vois ses montages et l'homme qui vient d'ailleurs c'est pas son premier film parce que juste à fond il avait fait performance en 68 69 avec justement Mick jagger donc le mec il est presque habitué à tourner presque des trucs musicaux voilà et qui est déjà presque un film sur le londres à cette époque quand les gens ils forniquent et ils se droguent à tout va et c'est pour ça même un film sur le Mick jagger à l'avance et il avait aussi fait walkabout en 70 qui avec deux jeunes qui sont perdus dans le désert australien avec un aborigène qui va devenir leur ami alors qu'ils parlent pas du tout la même langue donc ils vont essayer de communiquer tout ça et donc quand tu vois sa carrière à nicolas rogues et quand tu vois qu'il fait ce film avec bowie c'est vraiment c'est un cadeau tombé du ciel pour lui que c'est pas l'homme tombé du ciel c'est le c'est l'alien tombé du ciel comme sur un plateau donc alors ton avis là ton avis sur le film en fait en gros qu'est ce que t'en penses parce que bon quand même rogues ça ça vend du rêve quoi c'est du rogues il a osé il a osé écoute même quand on est qu'on n'est pas habitué à bowie qu'on n'est pas habitué au cinéma de rogues ça reste un ovni mais ce genre de film qu'il faut le voir parce que justement comment filmer un extraterrestre qui serait perdu qui est un humanoïde en ayant conscience que c'est pas non plus un gros budget limité c'est déjà assez indépendant à la base mais comme il connaît la ficelle du métier qui même déjà assez bon technicien à la base il va arriver à faire un truc pour chaque instant tu sens à chaque fois l'étrangeté le mec qui est perdu qui est isolé sur la planète mais qui a un but alors ça se ressent dans les cadres quand tu vois dès le début du film notre alien entre question qui dévale une grande mine de charbon noir déjà parce que c'est un paysage extraterrestre tu te dis waouh c'est presque l'islande bah non c'est des mines de charbon en amérique perdu c'est juste que le mec qui sait filmer donc la présence est complètement décalé du temps en même temps très souvent les films de chef hop c'est pas et a pas des masses de films de chef hop qui sont en tout cas de ce que j'ai vu je parle de ce que j'ai vu bien entendu il y a pas des masses de films qui sont terribles quoi c'est vrai non 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 voilà des noms des noms bah comment s'appelle john f leonetti mortal kombat 2 ça le chef le chef hop de commando quoi voilà mais en fait tu te souviens un truc intéressant c'est qu'il y a pas mal peut-être de chef hop qui doivent accepter des commandes truc à la noix alors que nicolas rogues dès ses premiers films tu sens qu'il y a une personnalité il y a un mec qui veut faire du cinéma avec ses propres idées de montage mise en scène et qui va faire un nom qui va se faire un nom qui va se faire un nom qui va qui est effectivement maintenant c'est un astre connu qui est vraiment style à part ouais donc tout ça et il y a un fait intéressant on associe souvent c'est les musiciens avec les films en se disant ouais il a composé un titre il a fait la béo etc et ben pas forcément tu regardes électroma aucune musique de daft punk dedans l'homme qui venait d'ailleurs tu n'auras aucun morceau de bowie dedans d'accord il ya de la bonne musique et très bon truc mais je ne sais pas si c'est la volonté de rogues ou de bowie mais il n'y a rien de l'un ou de l'autre par contre ce qui est intéressant c'est que les deux univers se nourrissent cinéma et la musique parce que à la même époque bowie va sortir des disques comme station to station juste après l'eau la trilogie l'eau et rose et l'augeur et l'affiche et le visuel de l'eau c'est une image du film pareil pour ses chaînes c'est une image de l'homme qui vient d'ailleurs parce que c'est tourné en même temps et la musique elle devient très froide à ce moment là etc tu te demandes c'est même pas le évidemment bowie déprimé mais c'est pas aussi le film qui a donné un peu cette idée de faire quelque chose de différent tout ça donc voilà voilà pour clore sur sur ce film qui est un film culte et que tout cinéphile peut regarder je conseille c'est accessible oui c'est ça qui est intéressant tu as toujours l'impression de complètement paumé quand tu vois le film complètement l'ouest c'est un film qui qui fait exprès justement de mettre dans nos zones de confort c'est le but qu'est ce que ressentir un extraterrestre sur terre c'est exprès et voilà c'est une carrière assez riche quoi on a cité les films principaux ou du moins une partie des films principaux il a aussi joué par exemple chez les années lundi dans into the night ou dans d'autres films qui sont peut-être encore moins connus mais ce qu'on peut en tirer c'est que c'est quand même une carrière il a souvent joué des rôles assez ambigu et il s'en sort très très bien parce qu'on connaît surtout bowie en tant que chanteur mais le bowie acteur même s'il est plus connu pour le signifié d'autres personnes je pense que ça sera quand même une inconnue pour le grand public quoi et finalement ce qu'on doit en tirer c'est que bah il aussi à l'aise dans un cas comme dans l'autre quoi bowie quoi c'est la force d'un grand acteur qu'on avait dit et pas ce qu'on peut dire d'autre quoi c'était un grand tous les niveaux bah moi je dois dire que de toute façon il a eu du temps pour composer ses personnages il a eu du temps c'était intimement lié à lui c'était intimement lié à lui et quelque part après on a essayé de lui rendre hommage la plupart du temps dans des trucs il y a des il ya des des films qui essaient de rendre hommage aux personnages que oui il y avait colman par exemple il ya le personnage aussi dans le deuxième épisode de tron qui est une espèce de ziggy stardust éco plus pas forcément réussite pas forcément réussi mais mais qui est c'est intéressant si tu veux c'est à dire que ça a marqué les consciences les personnages de beau et et beau oui en lui par contre alors je me souviens il y avait cette pub qui était passée il ya quelques années où il rencontrait ses personnages depuis pour vitel qui date de 2003 2004 au moment justement beau oui comment ça s'est éloigné un petit peu de voilà et c'est cette pub pour évidemment je suis fan de beau oui donc je manque d'objectivité mais avec du recul elle reste encore très bien parce que c'est plein de voir tous ses rôles à l'écran condensés presque en une minute et avec une chanson de beau oui à la clé quoi son album de l'époque donc quelque part a beaucoup marqué les gens mais il a pu il a pu situer il a eu tout ce temps pour monter tous ces personnages qu'on confesse sa légende et au cinéma du coup ça lui a laissé un peu du les mains libres pour pouvoir créer d'autres trucs tu vois soit dans les prédateurs ou dans le film de soixante-sept comme il s'appelait déjà l'homme qui venait d'ailleurs l'homme qui venait d'ailleurs l'homme qui venait manuel tout à l'heure de l'écart le seul en réalité le seul moment où il n'est pas un personnage c'est dans tout l'andeur ou dans d'autres trucs où il y avait le la comédie le catho nous avait parlé d'une comédie de 1991 où il figure dedans c'est quoi déjà à peu de c'est dans qui est une comédie romantique à priori voilà donc david bowie a fait une comédie romantique bah écoute il aura touché à tout mais non par contre moi enfin moi j'ai l'impression que en fait qu'on se fait appel à bruit dans un film c'était c'est parce que tu voulais un personnage qui une certaine prestance qui est une certaine classe qui est une certaine élégance mais qui en même temps puisse s'adapter au ton du film et et c'est ça qui est plutôt qui était plutôt bien avec lui star qu'en fait il était capable de s'apporter lui même tout en s'adaptant à l'histoire à l'ambiance du film par qu'il n'est pas juste il n'est pas juste tu vois par exemple tu le vois dans zoolander il fait qu'il joue lui même mais en même temps il joue lui même sur un ton comique et 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 donc ouais c'est c'est quand même assez dur c'est juste avoir un mec qui disent pas bon bah de toute façon j'ai juste moi à faire non il s'adapte en fait donc et ça c'est et c'est vrai que du coup c'est il est là il avait un jeu tout en subtilité et ce qui fait que du coup il est il s'adapte très facilement au film et ça devait être un acteur très facile à travailler finalement mais du coup comme il ya un projet de biopic qui est apparemment sur les rails quand on connaît toute la complexité de bobby à la fois son parcours musical et du coup maintenant son parcours d'acteur pour les films on peut se demander vraiment si ça va pas être une pression en plus qui vont s'imposer le studio et les acteurs sachant qu'il ya beaucoup de pression même pour les fans et c'est pas ça se concentre sur une partie du truc voilà c'est moi ce qui m'inquiète justement c'est qu'on n'aborde qu'une partie de sa vie alors que si tu veux faire un vrai vie au pic autant ça sera pas très bien c'est autant de faire un film du coup qui dure presque trois heures presque à la terre anti-malick avec des ellipses d'autres trucs la mise en scène mais qu'au moins qui survolerait plein de parties etc qui auraient l'avantage le problème c'est qu'il faut que ça reste quand même accessible aux gens et tu vois voilà mais entre le best of wikipédia ou d'autres trucs bah oui c'est sûr qu'on va pas nous refaire moi j'espère juste qu'ils vont pas nous refaire bohemian rhapsody voilà bohemian rhapsody qui pour moi était une catastrophe et qu'ils vont essayer plutôt de faire un truc un peu comme du commitment commitment c'est presque un groupe de punk etc mais de façon comédie sociale britannique ouais voilà tu comprends bien que quand ils ont fait james brown par exemple ça a été une catastrophe oui mais qui l'a vu ce sera le mot de la fin qui l'a vu on est pas nombreux à savoir s'ils vont se voir oui tout le monde va le voir enfin beaucoup de gens vont le voir allez savoir parce que bon james brown normalement était censé être quelqu'un de connu mais oui c'était un et pourtant ça a été un sacré star mondial voilà bon alors el katou confusion tu fais pas un bon allez salut à la prochaine on s'en va aller salut à la prochaine non 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 Sous-titrage FR ?